Au lendemain d'un prologue remporté par Marco Pinotti, place à la première étape du Tour de Romandie 2010 entre Port-en-Truy et Fleurier. 175,6 km, deux ascensions de première catégorie dans la première moitié de l'étape et une ascension de deuxième catégorie à 40 km de l'arrivée, là où Thibaut Pinot de la Française des Jeux a distancé ses deux compagnons d'échappée, Chad Meyer et André Zex. Malheureusement pour le coureur français, il va être repris par Jan Backlands, le belge va sortir tout seul après avoir largué le coureur français, mais le belge va être repris dans le final et on va donc assister à un sprint massif à Fleurier dans le canton de Neuchâtel et le plus rapide sprint, il s'agit d'un jeune coureur slovaque de 20 ans, son prénom Peter, son nom Sagan, il signe ainsi son troisième succès professionnel après la troisième et cinquième étape de Paris-Nice. Le jeune slovaque de la Likigaz devant donc Gabadzi et Nikola Roche, voici donc le top 10 de cette première étape du Tour de Romandie 2010.